L'organisation sous-régionale estime que la durée des trois ans trop longue. Elle exige un délai. Le délai le plus court possible. Les meilleures transitions, c'est les transitions les plus courtes possibles. Une transition qui est issue d'un coup d'État militaire, ce n'est pas un mandat électif. Dans notre région vous avez des chefs d'État qui sont élus pour cinq ans, d'autres sont élus pour quatre ans. Un coup d'État militaire qui s'apparente à un mandat électif, ça pose un problème, déclaré ce mardi 17 mai 2022, Jean-Claude Cassibrou en Guinée, Depuis son arrivée au pouvoir, Mahmadi Doumbouya, le chef de l'agent a engagé une série de réformes controversées, qu'il estime nécessaires pour le pays. Parmi elles, la récupération des domaines de l'État, la moralisation des finances publiques. Il a aussi engagé de gros chantiers dans les travaux publics. Mais pour le président de la commission de la SEDEARO, une transition n'a pas pour vocation de faire toutes les réformes. Car elle manque de légitimité. Une transition a pour vocation d'organiser des élections crédibles acceptées par toutes les parties pour qu'il y ait consensus et la paix. C'est ce qui doit être l'objectif principal d'une transition. Mais une transition n'a pas de légitimité pour faire des réformes qui doivent être faites par un gouvernement issu du peuple, a ajouté le dirigeant de la commission de la SEDEARO. L'agent a acté le 12 mai dernier le chronogramme de la transition voté par le CNT, Conseil National de Transition. Dans la foulée, elle a interdit les manifestations politiques, suscitant l'ire de certains partis politiques et organisations de la société civile. Ces derniers, rejettent aussi le délai proposé. Des manifestations de rue sont annoncées dans le pays, par le FNDC, le mouvement qui a fait vaciller le régime d'Alpha Condé en 2019 et 2020.